Voilà un tournage que ne peuvent pas louper les reporters du dimanche. Nous sommes à Rennes pour le festival international du film politique, politique fiction. Je n'ai jamais trop compris la différence puisque dans les deux cas il s'agit de raconter une histoire. De préférence en musique. Merci. Coucou, bonsoir. Moi je suis reporter du dimanche maintenant, je suis très cool. Non, c'est ça, ça va ? Ça va ? La femme est l'avenir de l'homme et du coup l'homme devient le passé de la femme cruellement. C'est ça la réalité, on a beau enrober ça, de beaux septés, voilà c'est tout. Mais c'est comme ça. Mais si on a une âme de dominé comme moi-même, il n'y a aucun problème. On ne pourrait pas être journaliste si on n'était pas des dominés, si on n'était pas des masochistes. Toujours de gauche, t'as j'arrêté ça ? Toujours de gauche, oui, oui, absolument. Bon, mais enfin honnêtement, j'ai décidé de passer un peu ailleurs là. Oui, ça j'ai remarqué, donc j'insiste pas. Vous savez pourquoi vous me manquez ? Il faut que j'argumente. Vous incarnez une gauche qui me manque parce qu'un peu naïve certes, mais toujours optimiste. Ça ne va pas être sympa. Si, c'est sympa. Toujours généreuse. Non, mais dans le paysage politique actuel, j'imagine que vous devez quand même trouver des gens intéressants. Enfin moi je ne l'ai pas vu, mais vous, en fouillant bien. C'était qui les meilleurs acteurs ? Pendant le quinquennat de Hollande, j'y pensais. On avait un Montebourg qui en faisait un peu trop, mais il était charismatique. Oui, mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. C'est marrant quand on fait trop, ça ne marche pas. Il avait plein de qualités, il a beaucoup de talent, mais il en faisait tellement des tonnes que ça ne marchait plus. Les meilleurs acteurs ? Oui, du gouvernement. Acteurs, mais pourquoi pas les acteurs ? Là, parce qu'on est au festival du film politique. Il y avait Valls aussi, mais lui un peu, comment dire ? Valls, mégalo, mais maintenant carrière internationale, mégalo, acteur. Non, pas mégalo, torréo. Il a un petit cul, comme tous les Espagnols, pour ne pas se prendre des cornes dans le derrière. Évidemment, mais oui. Chacun a joué son rôle. François Hollande en don Corleone, pas très crédible. Je pense que c'est aux Français qu'il faut poser cette question. Qui n'était pas charismatique, mais qui marquait des points sans arrêt, c'était Bernard Cazeneuve. On ne le voit pas arriver, mais il n'a pas arrêté de monter. Style acteur anglais. Tu vois un peu Peter Sellers s'effacer. C'est bon Cazeneuve, d'ailleurs. Très, très bon. Quand on se met dans la peau d'un homme politique, qu'est-ce qui est le plus jouissif ? Moi, je sais que j'étais un intrigant auprès de Pompidou en baladure. Je fais le nécessaire. Mets-toi en De Gaulle. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire une vérité qui fâche, je crache sur les vivants ou j'insulte les morts. Ça m'a ému, quoi. C'était vraiment intense. Roland Martinoprix, là, on était chez Audiard, chez Truffaut, tu vois. Macron qui nous fait Pierre Richard, très bonne imitation. Vous voyez qu'ils ont des potentiels d'acteurs. La résignation, le désespoir. À gauche, on a été une grande ministre de la culture et maintenant, on fait des courts-métrages au téléphone, tu vois. La fiction, c'est compliqué pour certains. Si vous étiez acteur, vous aimeriez jouer quel rôle ? Celui de Cyril. C'est vrai ? Eh bien, allez-y. Alors, vous êtes là pour quoi, Cyril ? Parce que je m'intéresse à la fiction, à la politique. Dans les deux domaines, il faut raconter une histoire. Il faut toujours raconter des belles histoires. C'est très important. Est-ce que vous avez eu de charisme ? Non, j'en ai eu. Mais je l'ai perdu avec les années. Pourquoi vous avez les bras croisés en termes de morpho-psychologie ? On pourrait penser que vous êtes fermé sur votre manière. Non, parce que je suis essoufflé. Moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs très rigolants dans les films politiques, non ? Quand un film politique est réussi, c'est qu'il ennuie moins qu'un autre. Mais il n'amuse pas. Il est toujours de gauche, vous ? Oui, oui, toujours. Ah, mais c'est bien, ça, ça ne change pas. Qu'est-ce que vous devenez ? Vous êtes prof à la... Tout va bien, tout va bien, Cyril. Je suis prof à Sciences Po, à Paris et à Nancy et voilà. Je ne suis plus ministre, je ne suis plus obligé de te sourire, donc tu te casses, t'as compris ? C'est fini, dodo. Bon, ben, tu n'as pas le droit de rentrer avec ta caméra, mais récupère les images avec CNews parce que Hollande et Debré sont très drôles. On ne devient pas ancien prédisant dès qu'on sort de l'Elysée. Quand devient-on ancien président ? Lorsqu'on quitte l'Elysée, on est encore président. Et pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, quant à la radio ou à la télévision, j'entendais, le président a décidé... Je me disais, mais... On ne m'a pas soumis cette proposition. Mais, monsieur le président, où en êtes-vous aujourd'hui ? Oh non, aujourd'hui, non. Votre prédécesseur dont j'ai oublié le nom. On peut vous aider si vous voulez. Mais... Oui, oui, à mon âge, on oublie ces choses. Votre successeur dont j'ai également oublié le nom. Comment ça va ? Mais alors, il y en a, il a eu mes regrimpants, il ne se souvient pas du nom de l'ancien président, pas du futur. Mais il y en a eu tellement d'anciens présidents. C'est Hollande le plus sympathique. Hollande est très sympathique, depuis qu'il n'est plus président. Alors, c'est quoi la fiction, la réalité ? Vous croyez qu'il va abandonner la réalité pour la fiction ? Il va poser la question, mais il ne veut pas répondre. Et après ? Vous n'allez pas quitter la réalité pour la fiction. Je vous en supplie. Vous étiez très drôle. Il faut que vous reveniez, on n'en peut plus. On a besoin de bon sens et d'équilibre. La France ne peut pas être sous la joug d'un enfant capricieux. On est ses joujoux, vous comprenez ? Mais non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si, revenez, vous suivez quand même la politique, toujours. Je suis toujours, la preuve. Vous croyez encore au parti politique ? Vous pensez que la gauche a de l'avenir ? C'est la démocratie, donc je crois à la gauche, je crois bien sûr au débat, mais je pense aux organisations qui peuvent l'apporter. Je crois aussi que la droite a besoin aussi de cette rénovation, de ce renouvellement. Il y a la rénovation, parce que tous les autres journalistes ne vont voir que Macron. Heureusement que je viens vous voir encore de temps en temps. Mais oui. Je ne suis pas en vacances. Il faut que vous reveniez, ne m'obligez pas à aller voir Nicolas Sarkozy. Vous le voyez très régulièrement ? Non, 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 ça passe à vous passer avant. Vous pourriez vous allier, si vous voulez, avec lui. La droite et la gauche, contre-en-marche, à cloche-pied. Je ne suis pas sûr du à cloche-pied, mais Nicolas Sarkozy et François Hollande font penser à une politique moderne. Je ne pense pas que ce soit concevable. Alors faites-moi l'acteur, faites-moi une imitation. Putain, est-ce qu'il va nous arrêter de nous emmerder, Cyril ? Je comprends pourquoi les politiques ne sont jamais acteurs. Ils nous font rire, mais ils ne nous font pas rêver. Salut. Je ne veux pas rêver, moi ? Si, 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 tu me fais rêver, Jean-Louis. Moi, vous me faites rêver matin, midi et soir. Surtout le matin, d'ailleurs. Au revoir, monsieur le président. Je veux dire au revoir. Non, mais c'est juste... Les films politiques, quand même, c'est plutôt des comédies dramatiques que rigolotes. Oui, il y a les deux. Il y a de la comédie, parfois, de l'humour, souvent, et puis du drame et de la tragédie. Et c'est ce qui fait le sens de la politique, c'est qu'elle correspond à la vie. La politique, ce n'est pas greffée comme si c'était une chape qui couvrait la vie. C'est la vie. La réalité dépasse la fiction. Merci. À bientôt, monsieur le président. Tu vois, il a pris le temps. On se rapproche. J'ai un excellent terme aussi avec l'ancien président. Je vais reprendre la République, enfin, pas tout de suite, mais bientôt.